Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo Donc sur l'étape numéro 2 du raid, la chute de Kropta Donc l'étape que tout le monde appelle le pont Donc voilà, le but de cette étape c'est de passer chaque joueur un par un de l'autre côté C'est à dire qu'en fait il y a deux parties symétriques comme vous pouvez le voir Et il y a un pont qui va se former au milieu quand vous activez la plaque centrale Et surtout quand vous placez un joueur sous chaque épée Sinon vous aurez le mât annihilateur qui va faire mourir toute l'épée Donc voilà, une fois que vous avez activé ces trois plaques Il y a un pont qui va se construire Mais seul le porteur de l'épée pourra passer ce pont C'est à dire que si vous essayez de passer le pont sans l'épée Et bien tout simplement vous mourrez Donc là vous pouvez voir, c'est un gameplay de Lady Donc vous pouvez voir que Lady a récupéré l'épée en première Elle va passer de l'autre côté Et une fois de l'autre côté en fait A chaque fois que vous tuez le porteur de l'épée Il y a un maître des clés qui va spawn Et en fait le maître des clés c'est quelqu'un Enfin c'est un personnage, un mob pardon Que vous ne pouvez tuer qu'avec l'épée Donc vous ne pouvez pas le tuer avec vos balles Vous ne pourrez le tuer qu'avec l'épée Donc le but c'est qu'à chaque fois que quelqu'un passe Il faut essayer de faire en sorte que cette personne puisse tuer Son propre maître des clés Après ça arrive qu'un personnage Enfin une personne avec un peu plus de stuff C'est à dire niveau 31+, Puisse tuer deux maîtres des clés Si il y en a un premier qui est déjà attaqué Donc là Lady a très bien joué le coup Parce qu'elle n'a pas tué le maître des clés Mais elle est restée en vie Et je trouve que c'est vraiment important Que la première personne reste en vie Car à partir de ce moment là Il y a des mobs qui vont spawn C'est à dire qu'il va y avoir des acolytes Il y a un chevalier sanctifié je crois Il y a même peut-être des acolytes sanctifiés Si je ne me trompe pas Enfin voilà Vous voyez un chevalier sanctifié de niveau 31 Et le niveau de difficulté Oui il est niveau 31 sur cette étape Donc on prend un niveau de plus Par rapport à la première étape du raid Donc voilà Donc nous notre stratégie C'était de faire passer les 6 personnes Le plus rapidement possible C'est à dire que le pont ne s'est jamais refermé On est toujours resté sur les plaques On a essayé de faire en sorte De passer un bon joueur Donc en premier Et un bon joueur en dernier Parce que le dernier Il va devoir tuer son maître des clés tout seul Il va y avoir encore quelques esclaves Qui vont spawn C'est un petit peu dangereux Il faut vraiment que le mec Il soit au taquet quoi Voilà Donc quelques petites astuces Il ne faut vraiment pas Une fois que le porteur d'épée Mort Il ne faut surtout pas perdre de temps Avant de prendre de l'épée C'est à dire qu'il ne faut pas se dire Ouais prends la Non c'est moi Non 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 il faut qu'il y ait un mec Qui soit Vraiment il faut dire à toi Tu prends l'épée en premier Tu y vas Tu vois le mec il est mort Prends l'épée tu cours Voilà Sinon vous allez perdre du temps Il faut savoir que l'épée Elle dure que un certain temps Enfin je ne vais pas vous dire combien Je ne vais pas trop m'avancer Mais ce n'est pas très long Une fois que vous avez passé Le maître des clés Une fois que vous l'avez peut-être tué N'hésitez pas à vous mettre en hauteur Parce que le maître des clés Il va essayer de vous charger Après se mettre en hauteur Vous voyez c'est un petit peu dangereux Par rapport au chevalier sanctifié C'est à dire qu'en fait N'hésitez pas Il faut rester en mouvement Tout le temps Il faut tout le temps rester en mouvement Essayer de garder son vie Enfin envie quoi Voilà Donc là vous avez vu Qu'on a passé une deuxième personne Et que là c'est la troisième personne Qui passe Voilà Donc il est en train de taper Son maître des clés Il va essayer de le tuer Donc vous voyez qu'il y a Deux maîtres des clés en vie Donc là il a dû tuer le premier Il me semble Ah non il ne l'a même pas tué Donc là il reste Deux maîtres des clés en vie Et là Lady Jouterait bien le coup Elle réanime les deux personnes Enfin non elle réanime le premier Parce qu'il y a un temps de réapparition Voilà Donc après notre stratégie Ce qu'on a fait C'est qu'on a passé trois personnes Donc il y avait trois personnes Qui de l'autre côté Qui étaient chargées De tout le temps garder le pont activé Une fois qu'on a voulu passer La quatrième personne C'est les trois personnes Qui étaient au spawn Qui ont gardé le pont en vert Une fois qu'on a tué Le porteur de l'épée Il y en a un qui est sorti De sa plaque Qui a pris l'épée Et qui a tracé sur le pont Le pont il va disparaître Il faudra juste sauter Sur la fin du pont Voilà Et pour les deux dernières personnes Qui étaient au spawn C'est les quatre personnes Qui sont de ce côté là Que vous voyez à l'écran Qui vont être chargées D'activer les plaques Voilà Donc il faut savoir Qu'il y a différentes stratégies Dans cette étape C'est à dire que Soit vous faites passer Les six joueurs Soit vous faites passer Les trois joueurs Enfin voilà Ou soit il y a une autre stratégie Qui est de faire passer Trois joueurs De garder trois arcanistes au spawn Les trois arcanistes Se suicident Et se réaniment Quand les deux ogres vont spawn Car oui Je ne vous l'ai pas encore dit Mais la fin de l'étape Arrive Une fois que vous avez abattu Les deux ogres Qui vont spawn Voilà En fait Les deux ogres vont spawn Une fois qu'il n'y a plus personne Dans la zone du spawn Donc c'est à dire que Si les joueurs meurent Du côté du spawn Ou si tous les joueurs Sont passés de l'autre côté Et bien les deux ogres Vont spawn à partir De ce moment là Voilà Il faut aussi faire attention Parce qu'il y a une prêtresse Qui va spawn Je ne sais pas si on la voit encore A l'écran pour le moment On ne la voit pas Mais il y a une prêtresse Qui va spawn un peu plus loin Dans l'étape Et voilà Donc vous voyez Il ne faut pas hésiter A sortir les lances roquettes Pour faire un petit peu de ménage C'est vrai que Voilà la prêtresse Elle est là Vous la voyez C'est une prêtresse jaune Niveau 31 Elle est sanctifiée Ça fait vraiment mal Donc il ne faut pas hésiter A la bombarder C'est maintenant qu'il faut la tuer Il ne faut pas la laisser Trop s'avancer vers nous Voilà Après vous verrez C'est une étape Qui est un petit peu compliquée Quand on arrive la première fois Mais si vraiment Votre stratégie est en place Votre équipe est en place Vous définissez les rôles De chaque personne C'est vraiment important De définir les rôles De chaque personne C'est une étape Qui va très bien se passer pour vous Donc voilà Donc là vous voyez Qu'on est en train D'activer le pont Pour passer les deux dernières personnes Qui sont de l'autre côté Vous voyez qu'on est déjà Quatre de ce côté là Donc là voilà On active le pont Et alors je ne sais plus A qui on était Il me semble que c'est Big Voilà Big 33 Qui va ramasser l'épée Qui va essayer d'aller tuer son Maître des clés Il me semble qu'il s'est très bien débrouillé Maître des clés Je ne l'ai pas encore dit Mais le maître des clés Je vous conseille de sauter Et d'appuyer sur R2 Ça va faire des Ça va donner des coups d'épée Au sol Pardon Et en fait en sautant Vous allez éviter les coups d'épée Du maître des clés Voilà Ok il est en train de taper Le maître des clés Voilà très bien Il a tué le premier maître des clés Il me semble qu'il va essayer D'aller tuer le deuxième Je ne sais plus trop S'il en reste un autre Et voilà Donc là le but vraiment Pour les gens qui sont là C'est de tuer les esclaves Pour essayer de libérer Le passage pour le porteur de l'épée Alors c'est pareil Une fois que les deux ogres Les deux ogres Pardon Je ne sais pas ce que je fais Sur les hauts ce matin Une fois que les deux ogres On spawn Il y a diverses stratégies Soit vous vous écartez A droite à gauche Ou soit S'il n'y a plus De mettre des clés Vous pouvez mettre Un titan en haut Avec son bouclier Vous le mettez en haut Il met son bouclier en haut Et là Vous êtes tranquille Pour tuer les ogres Pareil pour les ogres Il y a une petite astuce C'est d'utiliser Des armes abyssales Parce que les dégâts abyssaux Sont beaucoup plus efficaces Sur les ogres Voilà Donc là vous pouvez voir On active le pont Parce que moi En fait j'étais le dernier joueur De l'autre côté Donc mon maître des clés A spawn Vous voyez Je suis en train D'essayer de le défoncer Au lance roquette C'était un petit peu chaud Il y avait beaucoup d'esclaves Alors on a fait plusieurs fois Cette partie là Et alors des fois Il arrive que le dernier joueur Soit tranquille Qu'il est juste le maître des clés Ou parfois Il y a des esclaves Je ne sais pas comment expliquer ça Je ne sais pas si c'est aléatoire Ou si pour l'instant C'est un bug du jeu Mais voilà Donc là vous voyez Le pont est construit Le porteur de l'épée est mort Je vais traverser avec l'épée Et je vais essayer de tuer Donc là il restera Deux mètres des clés Parce qu'en fait Il y en a un qui va spawn Au moment où j'ai tué Le porteur de l'épée Et le but Ça va être d'essayer De les éliminer tous les deux Bon il me semble Que je ne vais pas réussir C'est un petit peu chaud Ils avaient encore beaucoup de vie Et voilà Je me suis même fait défoncer Vous voyez Ah bah non Je crois que j'en ai tué Un et le deuxième A défoncer C'était ça Enfin voilà Donc là On est tous les six ici Et vous allez voir Qu'il y a deux ogres Qui vont arriver Donc un par la droite Un par la gauche Qui vont arriver Et pour passer l'étape Il faut simplement Tuer les deux ogres Donc vous voyez Tous mes alliés Sont en train d'essayer De libérer D'ailleurs je les félicite Franchement Une bonne petite équipe On a vraiment Très très bien déliré En faisant ce raid C'est vrai qu'on n'a pas Beaucoup de temps pour jouer C'est un petit peu compliqué Mais c'est vrai Qu'on a pas mal déliré Donc là vous voyez Lady elle s'est fait défoncer Par la prêtresse Il y en a encore une Qui a spawn Et là il y a les deux ogres Donc vous allez voir Qui vont arriver à ce moment là Il me semble Donc voilà On voit le premier là bas Au fond Il a spawn Et il va avoir un deuxième à droite Donc il faut essayer Mais là Il ne faut pas hésiter Il faut claquer les super Il faut vraiment les défoncer Voilà vous voyez Il y en a un à droite Un à gauche Et voilà On va très bien réussir Cette étape D'ailleurs Je voulais vous dire Quelques petites choses Parce qu'hier Il y a eu une mise à jour De Destiny Vous saviez que Avant la mise à jour Les loot Que vous aviez sur le raid Donc c'est à dire Les loot de défense Donc les torses Les bras Et les jambes Commencez Niveau 26 Si je ne me trompe pas Et monter jusqu'à 36 de lumière Ou 28-36 Désormais Ils commencent à 30 de lumière Et ils vont jusqu'à 36 comme avant Voilà Il y a aussi une modification C'est que désormais Vous pouvez looter En mode normal du raid Donc c'est à dire Le mode actuel Vous pouvez looter Un casque Ce qui était impossible Avant la mise à jour Désormais Vous pouvez également looter Des casques dans le raid Voilà A la base Ils avaient prévu De faire looter les casques Uniquement dans le mode difficile Qui sortira en janvier Et voilà Au niveau des mises à jour C'est tout ce qu'il y a eu hier Mais voilà C'est des mises à jour Assez sympa sur le raid Ça ne vous permet De ne pas faire trop de lumière Et voilà Donc vous voyez Qu'on a fini cette étape Lady a looter des énergies radiantes Franchement moi Les énergies radiantes J'en peux plus J'en vois partout Ça me saoule Je dois en avoir Presque une vingtaine Il me semble Ça me saoule Je n'ai pas d'éclats J'ai des énergies Je veux des éclats Bon voilà J'espère que ce tuto vous a plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires Je vous fais des très gros bisous Et je vous souhaite à tous Un très bon mercredi Ciao les gens Sous-titrage ST' 501